Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'histoire des artistes femmes. Dans cette troisième lecture, il va être question de l'autoportrait. L'origine mythologique de l'autoportrait se trouve dans le mythe de Narcisse. Ce jeune homme s'éprend de lui-même par son reflet à la surface de l'eau et meurt de ne pouvoir l'atteindre. La vogue de l'autoportrait suppose du point de vue technique le perfectionnement et la diffusion des miroirs. L'amélioration des miroirs en verre, éteint et mercure, remplace les miroirs convexes. Une fabrication est attestée dès la fin du XIVe siècle à Venise. Les premiers autoportraits de femmes peintres à leur travail sont apparus en Europe dès le milieu du XVIe siècle, en Flandre d'abord avec Caterina Van Emessen, puis en Italie avec Sofonis Baranguissola et Artemisia Lomid Gentileschi. Si tout autoportrait est réalisé par définition à specchio et présente un regard oblique sortant du cadre, une pose de trois quarts caractéristiques, il faut discerner plusieurs types d'autoportraits. Premièrement, l'autoportrait se situe dans un groupe. « In assistensia », tout comme le triomphe de Bacchus, peint par Michaelina Vautier. Cet artiste est surnommé la Grande Dame du Baroque. Il s'agit d'une artiste wallonne qui réalise cet autoportrait « In assistensia » où elle se représente symboliquement en nymphes blondes habillées d'une tunique de satin rose. En deux, nous pourrions parler du portrait délégué ou symbolique. L'artiste donne ses traits à un personnage sacré historique ou fabuleux. Paul Claudel reconnaît les traits de sa sœur dans « Percée et la Gorgone ». Camille Claudel se serait représentée décapitée par « Percée », l'homme qui tue son regardé. En trois, nous pouvons parler des autoportraits familiaux. Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun et Berthe Morisot ont toutes deux donné des nombreuses représentations familiales. On peut citer pour Vigée-Lebrun la tendresse maternelle ou encore l'autoportrait avec sa fille Julie. Ou pour Berthe Morisot, l'autoportrait avec Julie. En quatre, nous pouvons parler des portraits au naturel, où l'artiste se présente au travail. On peut également dire « Portrait autonome » ou « Au chevalet ». On pense à l'autoportrait, verset 137, conservé au Palazzo Barberini d'Artemisia Lomi Gentileschi. Ou l'autoportrait, datant de 1790, de Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, en train de peindre un portrait de Marie-Antoinette. Pour Pierre Jorgle, dans « La peinture dans la peinture », « Le travail du peintre a toujours été le sujet par excellence, car l'artiste s'y projette en tant que tel dans l'acte même qu'il institue et le légitime comme artiste. » Pour des raisons faciles à comprendre, l'image de l'artiste au travail a spécialement retenu les femmes peintres. En effet, l'autoreprésentation de l'artiste est destinée à rappeler, ou à magnifier, son activité, son savoir-faire, son statut. L'autoportrait participe donc à la représentation des artistes femmes. On retrouve, dès le quattrocento, un certain nombre d'objets associés à la figure de l'artiste. Le passage du statut d'artisan à celui d'artiste, à la Renaissance, peut se distinguer dans la représentation de certains objets. Le livre ou l'instrument de musique permettent d'établir un lien entre la peinture et les activités libérales. Les arts libéraux sont constitués du trivium, grammaire, rhétorique et dialectique, et du quattrivium, géométrie, musique, astronomie et arithmétique. Le livre et l'instrument de musique reflètent un haut niveau d'éducation culturelle, une distinction intellectuelle. En se représentant dans un autoportrait en joueuse de lutte, Artemisia Lomigentileschi s'élève au rang d'artiste, à la dignité des arts libéraux. La représentation des parures luxueuses et les codes vestimentaires de la haute bourgeoisie et de la noblesse établissait une distinction sociale. Dans son autoportrait, daté de 1637, Artemisia Lomigentileschi se représente dans une autof de satin jaune avec une joaillerie de luxe sur la poitrine. Le virginal ou l'épinette constituait, à l'instar de l'inscription Virgo accolée à la signature, une distinction morale du virtuosité. La représentation d'une statue de Vestal avait la même fonction. On peut lire dans l'autoportrait 1554 de Sofonisba Anguissola, plus précisément dans le livre qu'elle tient dans sa main, sa signature, Cette signature est écrite de manière cursive. Le portrait de Troikar, regardant droit devant elle, Sofonisba Anguissola défie les spectateurs de son regard. Elle s'épeinte elle-même. Le terme Virgo signifie à la fois la virginité, mais également l'indépendance, la possession de soi et la préservation de son pouvoir créatif. En se disant Virgo, la bella Petrich Cremonaise se disait aussi artiste. Il est une idée communément admise que la femme doit se distinguer par ses vertus morales, parmi lesquelles la chasteté occupe le premier rang au regard des hommes. En effet, dans le Mouliribus Claris de Boccaccio, ce dernier glorifie les femmes célèbres à la mesure de leur chasteté. La voque de l'autoportrait participe à la glorification de l'art et de l'artiste. L'autoportrait répond à la vocation de la promotion de l'artiste. Artemisia Lomi Gentileschi a peint nombre de ses autoportraits en ayant à l'esprit le contexte de la galerie d'art. Une lettre à Don Antonio Rufo témoigne de la manière dont l'artiste utilisait ses autoportraits pour promouvoir son talent et susceptiblement obtenir des commandes. Je vous enverrai également mon portrait, afin que vous le gardiez dans votre galerie, comme le font tous les autres princes. La galerie d'art au XVIe siècle, puis surtout au XVIIe siècle, est un haut lieu de loisirs et de sociabilité aristocratique. Dans l'autoportrait en allégorie de la peinture, Artemisia Lomi Gentileschi se représente dans un portrait délégué ou symbolique de l'allégorie de la peinture que l'on peut reconnaître entre autres à ses attributs. Le pendentif en forme de masque, accroché à une chaîne en or, les cheveux noirs légèrement ébouriffés, brosses et palettes en main. L'interprétation de son incarnation de la pictura est pleine d'énergie. Elle est en effet engagée dans une fièvre créatrice. Elle manifeste ici une pictura active et non passive, une femme créatrice et non une créature représentée. A l'inverse des hommes qui réalisent leur autoportrait à l'apogée de leur carrière, les femmes, elles, peignent leur autoportrait à leur plus jeune âge. Cette précocité s'explique de par la plus grande nécessité à promouvoir leur talent. Tout comme en témoigne l'autoportrait, daté de 1554, réalisé à 22 ans de Sofonisba Anguissola. Selon Marie-Joseph Bonnet, Dans « Femmes peintres à leur travail », de l'autoportrait comme manifeste politique du XVIIIe au XIXe siècle, en peignant des autoportraits en train de peindre, les femmes remettent en question les représentations symboliques traditionnelles des sexes et de leur place dans la cité. L'apparition des autoportraits de femmes peintres à leur travail dans « La France des Lumières » constitue de ce fait un événement sans précédent, qui prend l'allure d'un véritable mouvement d'émancipation des femmes dans l'art. Au Salon de la Correspondance, créé par Pain de la Blancherie en 1777, et dont l'entrée était gratuite, deux artistes femmes exposent leur autoportrait en 1782. Il s'agit de Louise Elisabeth Vigée-Lebrun pour son autoportrait au chapeau de paille et d'Adéléide Labille-Guillard pour son autoportrait en train de peindre. C'était la première fois que des artistes femmes imposaient la représentation de leur propre figure à la critique d'amateurs exigeants et d'un public pétri des préjugés sur la distribution des rôles entre les sexes. Cependant, les critiques n'hésitaient pas à réfuter l'authentification de l'auteur de ses portraits et cherchaient souvent à attribuer la toile au maître masculin. Dans son article peinte par elle-même, Melissa Hyde souligne « L'une des raisons pour lesquelles les critiques réfutaient la filiation des autoportraits féminins consistait dans le fait qu'elles se représentaient en tant qu'artistes. » En 1672, Sophie Chéron propose un autoportrait comme morceau de réception à l'Académie royale de peinture et de sculpture fondée en 1648 par décret royal de Louis XIV. Elle se présente dans un robe de satin jaune avec un châle bleu posé sur les épaules, le visage légèrement de trois quarts. Elle tue en main une étude dessinée d'un portrait féminin. Le dessin est l'élément essentiel de l'enseignement de l'institution et tout particulièrement pour le directeur Charles Lebrun, ardent défenseur du primat du dessin dans la chorale du coloris. Elisabeth Sophie Chéron, protestante, se convertit au catholicisme. Elle entre à l'Académie royale en tant que portraitiste. L'autoportrait est le passage du statut d'objet de la figure féminine dont on admire les traits au statut de sujet, l'auteur de la représentation dont on admire le talent. En réalisant son autoportrait comme morceau de réception, Sophie Chéron réalisait deux choses. D'une part, elle transformait la représentation de la femme jusqu'alors assujettie au rang de muse ou de modèle. D'autre part, elle intégrait une tradition de l'institution. En effet, les portraitistes étaient sollicités pour réaliser les portraits des académiciens et ainsi constituer l'histoire des membres de l'Académie royale. Pour Marie-Diana Lee-Sheriff dans Pour l'histoire des femmes artistes, le choix stratégique de Sophie Chéron fut-il de faire par elle-même ce que personne n'aurait fait pour elle. En 1706, Sophie Chéron propose un livre à dessiner s'adressant aux femmes voulant apprendre les proportions du corps. Les femmes, à cette époque, étaient interdites d'accéder à l'étude du nu académique. Selon Léon Battista Alberti dans le De la Pitula, l'étude du nu constitue la base de la méthode académique. Les critiques réfutaient régulièrement l'attribution de talent aux femmes. C'est ce contexte particulier qui a poussé des artistes, femmes, à élaborer des stratégies expressives singulières dans la manière qu'elles avaient de se représenter en train de peindre. Par exemple, dans le tableau réattribué en 1890 par Giovanni Morelli, Bernardo Campi peignant Sofonisba Anguissola datant de 1559, à Sofonisba Anguissola et non à Bernardo Campi, la peintre de Cremone se représente en train d'être peinte par son maître. Au vu de sa hauteur et de la place qu'elle prend dans la composition, l'élève a dépassé le maître. Ce jeu de mise en abîme des personnages dans la peinture est tout à fait caractéristique du goût maniériste du Cinquecento. Dans le même style de citation au maître, nous pourrions citer l'autoportrait en train de peindre un portrait de Quentin de la Tour de Marie-Suzanne Rollin. À propos de ce pastel marouflé sur toile, Marie-Jobonnet dit qu'elle « taille son crayon comme on affûte une arme ». La duplication de la figure masculine s'efface au profit de la figure féminine de l'artiste. Sofonisba Anguistola et Marie-Suzanne Rollin ont exprimé dans leur création cette nécessité à exprimer le dépassement du maître, l'émancipation du statut d'élève. Dans une revendication différente, l'autoportrait avec deux élèves, Marie-Gabrielle Capet et Marie-Marguerite Carreau de Rosemont, peint par Adélide Labille-Guillard, remet en cause le manque de formation des femmes en peinture. Bien que sous le regard sévère de la figure paternelle, représentée en marbre au second plan, ce groupe de femmes, recadrées en pied et réunies autour de l'artiste, doit donc se lire comme un manifeste en faveur de la formation artistique des femmes. Ce tableau contraste dans la représentation de la femme avec celle faite par Jacques-Louis David pour le serment des Horaces, exposée au Salon du Louvre la même année. En 1876, Rodolphe Julien ouvre son académie à Paris. Cette école profite essentiellement à une clientèle étrangère prête à payer un tarif deux fois plus élevé que celui des hommes pour pouvoir suivre l'enseignement du nu académique. Si le modèle féminin pose entièrement nu, le modèle masculin pose lui calçonné pour ne pas choquer la pudeur de l'atelier féminin, nous raconte Marie Bechkertsev dans son journal intime. Elle représente d'ailleurs l'une de ses séances de pose calçonnée dans l'Académie Julien. Il s'agit probablement d'un autoportrait de dos in assistenzia de l'artiste, car la jeune femme, à droite dans le tableau, porte la même robe noire à col blanc que celle de son autoportrait à la palette datant de 1881, une année auparavant. Dans cette dernière toile, nous noterons que sa palette est largement garnie de variations de teintes carnations qui nous invitent à supposer qu'elle s'est représentée en train de peindre une étude de nu académique. Mais il s'agit là d'une libre interprétation. d'une libre interprétation. d'une libre interprétation. d'une libre interprétation.